À Tours, à présent, cette balade urbaine et pédagogique cet après-midi. On ne parle pas de tourisme, mais d'une campagne de sensibilisation. Cette action originale déambulatoire proposée par une ONG avait pour objectif de dénoncer les multinationales qui pratiquent l'évasion fiscale. Sur place, Dominique Poget, Sabrina Cicchini. Où sont les milliards ? Où sont les milliards ? Embarquement immédiat pour un safari fiscal à la recherche de pachydermes de la finance ou le roi de la jungle en matière d'évasion fiscale. En tant qu'ONG de solidarité internationale, qui lutte contre la faim et contre les inégalités, un des leviers de redistribution des richesses, c'est l'impôt dans nos sociétés. Et la plupart de ceux qui ne remplissent pas cet acte d'impôt, ce sont les riches particuliers ou les sociétés, entreprises multinationales et banques internationales. Qu'on trouve aussi à Tours. Dont on trouve les enseignes à Tours. L'un des champions du monde de l'évasion fiscale, le Tigre Starbuck, créé en 1971 à Seattle, le petit tigrou café Starbuck. Banques, géants de l'énergie, de la parfumerie, du fast-food sont épinglés de façon ludique et satirique devant des participants très sensibles à ces questions. C'est un manque à gagner estimé par le CCFD à 60 à 80 milliards d'euros par an pour le budget de l'Etat français. Donc effectivement, on parle du déficit de l'Etat et là, il serait résorbé de façon très simple. Pour moi, aujourd'hui, la véritable cible, le véritable ennemi contre lequel on doit lutter, c'est ça, c'est l'évasion fiscale, c'est la finance, les fraudes financières qui nous pourrissent complètement la vie et sans lesquelles on pourrait certainement beaucoup mieux s'en sortir. Et je suis très contente qu'on nous permette, là aujourd'hui, de voir autour de nous un petit peu ce que ça représente concrètement. 80 personnes ont participé à ce safari fiscal avant une nouvelle action le 11 avril à Tour, l'affaire des bananes magiques, une conférence gesticulée au cœur des paradis fiscaux.